Salut à tous, c'est Stéphanie du Vlog d'Econom. Aujourd'hui, je retins mon patio qu'on a fabriqué il y a 3 ans et qui a commencé à grisonner. On a pu le garder pendant 3 ans sans le teindre parce qu'on avait choisi du bois traité brun qui était déjà teinté, donc il a très bien vécu, mais là au bout de 3 ans avec les hivers québécois, il commençait vraiment à grisonner, donc on a décidé de lui refaire une petite beauté. C'est pas la première fois que je teins un patio, alors j'ai appris de mes erreurs précédentes parce que oui, j'ai fait des erreurs. Et ce que ça m'a appris, c'est que finalement pour réussir, il faut simplement respecter 3 choses. Il faut teindre au bon moment, il faut bien préparer la surface du bois et ensuite il faut choisir des bons produits. Donc le bon moment pour le faire, souvent ça peut être bien de le faire à l'automne parce que ça va protéger votre patio pour l'hiver. Moi je ne l'ai pas fait à l'automne mais je le fais au début du printemps. Le bon moment aussi, c'est la bonne journée, donc on ne veut pas qu'il pleuve ou qu'il fasse trop froid. Idéalement, il faut teindre un patio entre 16 et 30 degrés. Idéalement pas en plein soleil non plus, mais ça va, je n'ai pas encore commencé. Ensuite, ce que vous devez faire avant de commencer, c'est le nettoyer, évidemment. Alors moi ce que je préfère faire, c'est le nettoyer vraiment avec de l'eau et du savon, avec une bonne brosse ou avec un nettoyeur à pression. Faire très attention cependant de ne pas mettre le nettoyeur à pression sur une force trop forte. Parce que ça, ça pourrait abîmer votre bois et ensuite vous pourriez avoir encore plus, ça pourrait vraiment l'endommager. Donc il ne faut pas le mettre sur une force trop forte, mais c'est bien pour vraiment enlever toutes les saletés. S'il y a des moisissures ou vraiment des saletés trop incrustées, il existe des nettoyants chimiques que vous pouvez trouver partout et qui vont vraiment revitaliser votre bois. Moi je ne l'ai pas utilisé ici, mais ça peut très bien fonctionner aussi, quand le bois est très très vieux et très sale, on prend les nettoyants qui sont en vente, donc dans les grandes surpasses. Il y a des travaux dans mon quartier comme vous voyez. Une fois que vous avez nettoyé votre bois, vous attendez, vous laissez sécher et il y a une étape qui est quand même primordiale. Il y a beaucoup de gens qui ne la font pas, mais c'est vraiment la clé pour réussir la teinture de son patio, c'est de le sabler, de le poncer. C'est vraiment important parce que quand on ponce le bois, et bien on ouvre les pores du bois et la teinture va beaucoup mieux pénétrer ensuite dans le bois. Alors voilà, j'ai terminé de poncer le patio, c'est quand même assez long parce que je l'ai fait manuellement, mais heureusement j'ai une petite surface. C'est à noter que ce n'est pas nécessaire que ce soit parfait, ce n'est pas comme si vous ponciez vos planchers, il suffit juste de bien ouvrir le bois puis c'est suffisant. Et maintenant arrive le moment de savoir qu'est-ce que je vais mettre comme produit pour teindre le patio. Évidemment j'aurais pu ne pas le teindre et juste mettre un scellant. Le scellant, ce que ça fait, c'est que ça protège contre l'humidité, contre l'eau, mais ça ne protège pas très bien contre les UV. Les teintures pour ça sont meilleures, elles protègent contre l'eau, contre les UV et elles pénètrent dans le bois pour le teindre. On a le choix sur le marché québécois, entre plusieurs teintures, ça va d'une teinture transparente à semi-transparente à opaque. Il faut savoir que plus vous allez vers une teinture opaque, plus elle a de la peinture à l'intérieur, ce qui veut dire que ça va vraiment complètement couvrir le bois, alors qu'avec une teinture transparente on va voir le grain du bois ressortir. J'ai déjà fait l'erreur par le passé de prendre une teinture opaque sur un patio en bois traité, et ce que ça fait, c'est qu'on dirait que le bois rejette la peinture et au bout de 6 mois ça avait levé. Alors est-ce que c'est parce que j'avais mal appliqué ma teinture ou est-ce que c'est tout simplement parce que la teinture opaque n'est pas vraiment idéale pour le bois traité ? J'aurais tendance à penser ça. Alors ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que j'ai pris un autre produit, j'ai choisi le produit de CIL et je tiens à préciser que je ne suis pas sponsorisée, c'est vraiment pas un contenu commandité, on me l'a recommandé et j'ai trouvé que c'était intéressant, donc je vais le tester. C'est une teinture qui est avec un scellant, donc c'est deux en un, mais ce que j'aime c'est qu'elle est comme en forme d'huile. Donc c'est un mélange optimisé d'huile naturelle qui pénètre dans le bois et qui lui donne une belle couleur, moi j'ai choisi la couleur cèdre. Alors on va essayer ça tout de suite sur ce bois là et on va voir si ça fonctionne mieux que ma teinture opaque que j'avais essayé la dernière fois. Alors on commence toujours dans un petit coin du patio pour être sûr que ça nous plaît et pour ne pas faire de bêtises. Moi ce que je vais faire c'est que je vais l'appliquer avec une guenille, avec un torchon parce que j'ai envie que ça ne pénètre pas trop et que ça donne un effet de couleur léger. J'aime beaucoup beaucoup le résultat, c'est exactement comme ma remise, donc je suis très contente. Alors voilà c'est terminé, maintenant ce qui est important c'est de laisser sécher 48 heures, de ne pas marcher dessus. Et puis ce que je vous conseille de faire c'est d'aller sur le blog, donc mon blog d'économe, pour avoir plus de détails sur les produits que j'ai utilisés. Et bien pour ce qui est de sa durabilité on verra, je pense que ça va être rendez-vous dans un an pour voir si la teinture a bien tenu. Je m'attends à ce que ça va peut-être pâlir, parce que comme c'est de l'huile, ça va sûrement rester un peu plus pâle. Mais à date je suis très très contente du résultat, j'aime beaucoup le fini. Je vous dis à la prochaine, bye !